Le Mali est producteur de plus de 500 000 tonnes de riz, dont le décortiquage produit 105 000 tonnes de balles de riz par an. Paradoxalement, les activités ménagères et professionnelles des femmes en zone résicole restent fortement tributeurs du bois de chauffe, une d'un riz extrêmement rare en zone inondie. Le foyer balles de riz a été conçu pour corriger ce déséquilibre. Utilisé en un premier temps dans les ateliers d'étuvage du riz, le foyer balles de riz est la meilleure alternative au manque de bois dans les zones de production du riz. Ce foyer substitue complètement la balle de riz à l'usage du bois comme énergie pour le processus d'étuvage. Pour chaque tonne de balles de riz utilisées, environ 847 kg de bois ou 510 kg de charbon de bois sont préservés. La balle de riz est donc la solution évidente au manque drastique de bois dans les zones résicoles du pays. Ce foyer est utilisé par les ménagères pour la cuisson des aliments dans la restauration et la transformation des produits agricoles. Le foyer est utilisé par les ménagères pour les ménagères pour les ménagères. La balle de riz est utilisé par les ménagères pour les ménagères. C'est un peu ce qu'on a vu ici. On a vu la ville de l'éclat, car elle a eu l'habitude de croire pour le récablir. On a vu le coût de la ville de l'éclat. On a vu la ville de l'éclat. Elle a eu l'impression qu'elle a eu l'éclat. Elle a eu l'impression qu'elle a eu l'éclat. Mais depuis que l'éclat de l'éclat, on s'est joué en la ville de l'éclat, on a eu l'éclat. Et je suis là, on a eu l'éclat. La découverte du foyer de bal de riz a certes donné une bouffée d'oxygène aux femmes dans les milieux de culture de riz, mais au-delà, ce foyer se révèle être une activité professionnelle lucrative très prometteuse. Les différents tests réalisés, la formation des producteurs et la vulgarisation du foyer amélioré à bal de riz, toutes ces actions ont été entièrement entreprises et financées par la SNV parce que nous avions constaté que les femmes souffraient énormément dans l'exécution de leurs tâches ménagères, notamment la recherche au quotidien du bois énergé pour la cuisson des aliments. Il donne un nouveau souffle au fabricant Fourneau qui peinait à joindre les deux bouts avec les activités traditionnelles. Cette activité non seulement m'a permis de diversifier ma gamme de production, tout derrière moi j'ai réussi une grande commande de l'ONG d'Inafrique qui m'a permis de faire travailler d'autres artistes avec moi. Cela a permis aussi de créer d'autres emplois. Donc je peux dire que la production de ce foyer, non seulement ça a diversifié ma gamme de production, ça a amélioré mes revenus et ça a créé de l'emploi parce que j'ai travaillé avec d'autres ouvriers. La multiplication de cette technologie à l'échelle nationale va indiscutablement soulager notre écosystème. Une invitation donc aux autorités maliennes et à leurs partenaires. Les producteurs, on les a choisis avec des producteurs qui ont l'esprit d'entrepreneuriat et qui vont vraiment mettre ce produit en marché et en assurer la qualité à long terme. Le foyer Balderie est un équipement d'efficacité énergétique dont le combustible est produit à quantité astronomique par les potentiels utilisateurs. Son adoption par les pouvoirs publics et sa vulgarisation dans les zones de production résicole demeure la solution rêvée à la coupe abusive de bois, donc un frein à la déforestation et à l'avancée du désert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada